Que vous réserve cette semaine du 30 juillet au 4 août ? Bienvenue dans la vidéo du jeudi, je vais interpréter la carte que vous avez choisie et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter d'autres messages. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali La Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années, je réalise des consultations privées, par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations présentes dans la description de la vidéo ci-dessous. Allez, je vais commencer par la carte numéro 1. Donc quel est votre message ? Nous avons une lame majeure et il s'agit de l'ego dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors cette lame correspond au diable dans le tarot de Marseille. Alors attention, ce n'est pas une lame forcément négative. Au contraire, ça parle de réussite, de tout faire pour réussir. Ça parle de vous affirmer davantage, de faire preuve d'autorité, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Alors il est vrai que ça peut parler de conflit, il est vrai que ça peut parler d'une situation conflictuelle, de se sentir piégé, de se sentir étouffé par une situation toxique. Donc j'ai ce sentiment très fort que vous allez réaliser, qu'il sera temps de vous en libérer, de vous libérer de cette situation toxique. Je vous lis le message de la carte. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesuré accordé au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Alors effectivement, ça peut parler de pensée négative ou de peur par rapport à une situation bien précise. Alors ces peurs peuvent provenir de votre passé. Ça peut parler d'une ancienne situation qui pourrait remonter à la surface. J'ai aussi cette sensation que vos peurs pourraient vous envahir également et qu'elles pourraient prendre le dessus dans vos actions et dans vos prises de décisions. Donc il va falloir vraiment trouver un équilibre entre vos peurs, entre vos désirs pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Ça parle également d'une attention démesurée, comme le dit l'ego, sur vos biens matériels. Donc là aussi, il va falloir trouver un équilibre entre vos désirs au niveau personnel, au niveau affectif et au niveau matériel. Tout est une question d'équilibre et j'ai ce sentiment que vous pouvez réussir à trouver cet équilibre. Vous êtes quelqu'un de volontaire, de déterminé. Vous avez cette force, vous avez cet égo justement, cette autorité, ce charisme qui pourrait émaner de vous pour justement vous réaliser et réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut aussi parler d'inspiration également. Vous pourriez ressentir pas mal d'inspiration. Donc si vous avez un projet dans le domaine artistique, celui-ci a de fortes chances justement de se développer, donc profiter de ces énergies. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous ? Nous avons le 6 d'eau, carte très émotive, qui parle bien de souvenirs de votre enfance, de souvenirs du passé. Vous pourriez durant cette semaine repenser à votre passé, qu'il s'agisse de votre passé professionnel, affectif, sentimental. J'ai ce sentiment également que vous pourriez être tourné sur votre passé. Et il va falloir réellement faire la paix avec vous-même, faire la paix avec votre passé pour pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Je vous lis son message. Réminiscence de votre passé, effectivement. Ça peut parler de votre passé qui remonte à la surface et qui peut créer des émotions, très fortes durant cette semaine ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc, si vous avez des enfants, vos enfants pourraient vous préoccuper durant cette semaine, les vrais. Et ça peut signifier également que vous êtes resté sur votre passé, que vous pourriez l'idéaliser et qu'il va falloir réellement vivre le moment présent et vous tourner vers votre avenir. C'est vraiment le message du tarot et de mon guide pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, qu'avons-nous ? Nous avons une lame majeure. Décidément, les messages sont très forts pour vous. Nous avons le chariot. Eh oui, vous allez vous déplacer. Eh oui, vous allez partir en vacances. Souvenez-vous, pardon, dans la vidéo du mercredi, une carte est tombée. Il s'agissait du monde, le monde qui correspond aussi au voyage. Il y a cette notion de l'étranger, cette notion de se ressourcer, de se détendre. Et oui, vous allez pouvoir vous détendre et vous allez pouvoir réellement vous libérer pendant un temps d'une situation qui pourrait être assez complexe. Ça parle bien d'évolution en perspective. Si vous posez la question, est-ce que ma vie sentimentale ou ma vie professionnelle va progresser ? La réponse est oui. Vous allez réellement reprendre par la même occasion confiance en vous, reprendre les rênes de votre vie et aller de l'avant parce que nous voyons bien une progression vers l'avant. Je vous lis son message, une réalisation importante. Effectivement, autodiscipline et volonté, vous allez vous montrer volontaire et déterminé. Reconnaissance et éloge. Et votre détermination justement sera reconnue. Que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel. Donc, je vais rajouter d'autres messages. Je vais commencer par la carte numéro 1. J'utilise le tarot des anges gardiens. Allez, qu'avons-nous ? Nous avons 6 de l'émotion. Décidément, deux fois la même carte dans le jeu. C'est très révélateur. J'ai ce sentiment que vous pourriez être étouffé justement par votre passé, par vos souvenirs qui pourraient réapparaître durant cette semaine. Je vous lis son message. Les souvenirs font naître une multitude d'émotions justement. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlédire. Effectivement, vous devez faire la paix comme je vous l'ai dit avec votre passé, avec vous-même. Et vous tournez davantage vers votre avenir. Moi, j'ai ce sentiment que vous pourriez l'idéaliser, ce passé. Donc, faites attention. Vivez les moments présents. C'est le message du tarot et de mon guide. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. Donc, oui, ça peut parler du retour de certaines personnes dans votre vie. Pourquoi pas ? Alors que vous ne vous y attendiez pas, préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est un très beau message. Donc, faites la paix avec vous-même. Retrouvez cette harmonie intérieure et surtout avancez. Alors, pour ceux qui ont tiré justement le 6-2, le 6-2 qui correspond aussi au 6-2, l'émotion dans le tarot des anges gardiens. Donc, faites la paix avec vous-même. Alors, qu'avons-nous pour vous ? Nous avons une lame majeure, décidément, décision équitable. Et oui, il va falloir prendre la décision de vous tourner davantage vers votre avenir. Alors, ça peut parler également de décision légale, administrative, au sens factuel. Ça peut parler de trancher des situations ou une situation qui ne vous conviendrait plus pour réellement retrouver un équilibre dans votre vie. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Et oui. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Très beau message. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Et effectivement, je vous ai parlé de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec des personnes de votre passé ou des personnes avec qui vous entretenez encore des rapports aujourd'hui. Et vous allez, en faisant ceci, en faisant la paix avec vous-même et la paix avec les autres, avec votre passé, vous allez pouvoir retrouver cette harmonie intérieure et vous aligner pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver cet équilibre que vous espérez trouver, que ce soit dans une relation professionnelle ou dans une relation sentimentale. Allez, je vais passer à la carte numéro 3. Quel est le message complémentaire pour le chariot ? Quel est le message complémentaire pour le chariot ? Allez, qu'avons-nous pour vous ? Nous avons le 3 de l'émotion. Décidément, une carte très positive, surtout associée avec le chariot. Le chariot qui vous emmène vers de nouveaux horizons. Ça parle de déplacement, ça parle de vous retrouver en famille. Pourquoi pas, vous pourriez voyager et retrouver des amis, des proches, votre famille. Vous allez vraiment vous sentir bien et très entouré durant cette semaine. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Donc oui, ça peut parler de recevoir une bonne nouvelle, de recevoir cette nouvelle que vous attendez. Une nouvelle professionnelle, pourquoi pas un nouveau job. Une nouvelle au niveau sentimentale, au niveau personnel. Alors, je vous lis la suite. Ensuite, fiançailles, grossesse, pourquoi pas. Naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme nouveau départ ou fin heureuse. Alors effectivement, il y a pour vous du changement, une progression, une évolution, un nouveau départ qui se profile. Et également la fin d'une situation en vue d'un nouveau départ, d'une renaissance. En tout cas, vous allez passer de beaux moments avec plusieurs personnes. Vous allez réellement fêter des événements durant cette semaine. Vous serez réellement optimiste et vous serez aussi positif durant cette semaine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous éclairera et vous aidera pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à la partager à une personne ou à plusieurs personnes qui en auraient besoin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Litaro. Et si vous souhaitez me consulter en privé et aller plus loin, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci de votre confiance. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !